Musique Bonjour internet et bienvenue pour une vidéo un petit peu particulière où cette fois-ci je ne vais pas ouvrir des cartes ou faire du speed painting mais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours c'est-à-dire, je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos j'avais dit que je voulais faire des cartes 3D et donc je vais en profiter pour vous les montrer aujourd'hui alors j'en ai fait 6 pour le moment elles sont loin d'être parfaites, je débute juste je vous montre juste ce que j'ai fait et comment je les ai fait donc déjà là vous pouvez voir le bazar de mon bureau avec le matériel que j'utilise alors j'utilise un bout de carton pour protéger mais je ne découpe pas directement dessus parce qu'en fait je supporte assez mal découper directement sur le carton donc ce que je fais c'est que je mets une carte sous la carte et pour ça je prends des cartes à code alors celles-là normalement je les ai déjà données j'ai des doutes mais ils ne devraient pas marcher de toute façon j'en ai d'autres ici j'en ai 7 je crois que je vais vous donner pendant cette vidéo qui sont un petit peu plus vieux enfin plus vieux que j'ai depuis longtemps mais qui ne sont pas plus vieux du tout alors il y a un deck nymphalie.furieux et tout le reste c'est du ciel rugissant voilà d'abord je vais commencer par vous montrer le matériel que j'utilise alors j'utilise principalement ce scalpel je ne me souviens plus du tout ce que c'est comme marque je crois que ce soit je regarde il s'écrit non c'est pas écrit donc c'est un scalpel que j'ai là-dedans il y a plusieurs plusieurs lames pour le moment j'ai utilisé que celle-là peut-être que j'en utiliserai d'autres surtout j'ai l'impression que j'ai cassé le bout je vous montre le bout il est bien plat quand même donc il a pris assez cher seulement sur 6 cartes donc ça c'est ce que j'utilise principalement pour faire des lignes droites je vais utiliser la règle mais je ne le conseille peut-être pas forcément la règle en plastique parce que voilà elle a pris cher à 2-3 endroits à cause du scalpel justement donc elle n'est plus très très droite mais j'y vais délicatement maintenant pour faire les traits droits ce que je ne faisais pas avant puis je vais vraiment apparaître à ce que je fais d'ailleurs je vais vous montrer rapidement quand je veux faire un trait droit par exemple bon alors là je ne vais pas très bien y arriver à cause de l'appareil photo mais c'est pas grave je vais mettre la règle là oui normalement je me mets beaucoup plus près avec l'appareil photo je ne vois pas grand chose de ce que je fais est-ce que vous voyez vous ? non ? bon je vais essayer de vous expliquer ça je fais le premier trait comme ça alors je me mets plus près pour vérifier que je fais bien en bon endroit mais je n'appuie pas du tout comme ça là j'ai le premier trait qui est fait et ensuite donc toujours en me mettant plus près je vais appuyer une deuxième une troisième fois jusqu'à ce que ça soit bon comme ça je vais avoir un trait bien droit sans avoir abîmé ma règle sans avoir abîmé quoi que ce soit voilà donc ça c'est juste une petite technique que j'ai découvert enfin que j'ai commencé à utiliser au fil des cartes que j'utilise pas au début j'utilise maintenant j'utilise aussi des petits ciseaux comme ça c'est des ciseaux pour les ongles en fait pour découper proprement parfois c'est beaucoup plus efficace que le que le scalpel je vais vous montrer pourquoi par exemple ici sur cette chose que j'ai découpée alors on voit que l'extérieur hop là ça a été découpé au scalpel donc on peut faire des choses beaucoup plus précis mais ça va laisser des petits espèces de petites déchirures comme ça c'est pas très propre alors que là tout le reste ça a été découpé au ciseau donc c'est moins précis on peut faire des formes un peu mieux j'essayais de vous en trouver un autre le même voilà où j'ai fait des formes plus précises c'est un petit peu moins sale qu'avec le scalpel mais c'est peut-être un peu moins précis et c'est uniquement pour les formes les plus grandes les formes les plus petites et les lignes droites aussi faut les faire au scalpel parce que ça ça les lignes droites c'est c'est un peu compliqué mais c'est très très pratique ça c'est quelque chose que j'utilise depuis bien avant avoir commencé les cartes pokémon en 3D c'est ce ciseau à chaque fois que j'ai quelque chose à découper d'un petit peu précis je peux réfère prendre ces ciseaux là c'est vachement bien je vous conseille fortement les ciseaux à ongles pour la colle je prends un tube classique bon là c'est de la scotch mais n'importe laquelle la colle liquide j'avais essayé mais ça tient pas bien j'ai pris de la colle liquide tout ce qui est plus classique tout ce que j'avais dans ma trousse mais ça tient vraiment pas bien alors que ça ça tient très très bien donc avant de vous montrer les cartes comme j'en ai que 6 elles sont dans l'ordre je vais vous montrer dans l'ordre que je les ai faites commentez un petit peu et entre chaque carte et avant et après je vais vous montrer un petit code que j'ai qui traîne depuis un moment donc celui-là c'est un point furieux deck d'inphalie voilà premier code et je vais vous montrer la première carte que j'ai faite alors première que j'ai faite j'ai utilisé 3 cartes et c'est une carte la reveillette ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé toujours ça sera toujours vrai j'ai utilisé une carte dans le fond sur laquelle j'ai rien fait une carte tout devant sur laquelle j'ai découpé l'entièreté du dessin et le pokémon de manière précise que j'ai collé dessus j'ai pu faire ça parce que là le pokémon ne touche pas le bord de la carte j'en ai pas encore fait où le pokémon touchait le bord de la carte mais là je suis obligée de rajouter une carte par dessus il y en aurait une pour le pokémon et une pour le contour pour qu'il y ait un effet de relief et que le contour passe devant le pokémon là j'ai pas besoin je peux mettre le pokémon au même niveau que le contour donc je l'ai fait donc j'avais juste le larvillette qui était peut-être le plus compliqué à faire et derrière la carte qu'il y a au milieu la troisième j'ai découpé le contour mais j'ai laissé enfin le contour oui j'ai découpé l'illustration le haut mais j'ai laissé le bas pour faire cet effet de relief donc j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple sur celle-là on a un fond une petite partie de décor et le pokémon donc oui le pokémon sur la carte où j'ai laissé le décor je l'ai découpé grossièrement parce qu'on le voit pas mais j'ai fait un sort donc ouais là j'ai découpé j'ai dû découper comme ça là vraiment grossièrement et ici je sais même plus si j'ai fait le tour ici ou si j'ai fait un trou je sais plus on va regarder on voit pas c'est pour ça que je me suis pas trop embêtée à le faire c'est parce qu'on voit vraiment pas la différence si j'ai non j'ai laissé un trou je crois mais voilà c'est pour dire c'est pas la peine de découper tous les plans précisément vous pouvez le faire si vous avez envie mais moi j'ai pas très envie de m'embêter à faire ça et vous comprendrez pourquoi sur les cartes suivantes parce que là ça va c'est une carte que j'ai fait avec seulement 3 cartes mais c'est pas le cas de toutes donc voilà pour la première carte de la herbeillette elle est très simple je suis plutôt contente du résultat bon même si sur le bas voilà je les ai fait je sais plus si je les ai fait au ciseau ou au scalpel et c'est pas toujours toujours très propre donc je vous la monte de plus loin hop et en bougeant première carte que j'ai fait dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner ou quoi que ce soit je suis preneuse vu que je débute donc là la herbeillette je vais la laisser ici je vais vous donner un nouveau code donc là c'était du point furieux aussi à l'enregistrement je les garde parce que les codes comme ça ça s'abîme très très vite et je les change quasiment à chaque fois que je fais une nouvelle découpe je trouve ça vraiment pratique d'avoir ça comme support alors en deuxième j'ai fait un nucléos parce que pour le coup c'était aussi une carte très 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 simple à faire donc pareil j'en ai laissé un pour le fond où j'ai fait tout le ciel j'ai laissé tout le ciel et c'est tout il me semble enfin la carte du fond j'ai pas touché ensuite la carte juste après la deuxième celle qui est au milieu parce qu'il y a trois cartes je sais plus si je l'ai dit j'ai laissé les montagnes et j'ai enlevé j'ai enlevé le ciel j'ai laissé aussi le pokémon au centre enfin j'ai découpé le pokémon au centre pas trop proprement même si là pour tout vous dire celui-là c'était vraiment la carte la plus simple à faire le pokémon il est rond donc c'est super simple à couper surtout avec ça alors par contre ce que je pourrais conseiller en utilisant avec ça c'est que couper comme ça sur les formes rondes ça peut être intéressant mais moi je conseillerais plutôt de le tenir comme ça ça permet d'être plus précis je trouve donc je disais oui sur la deuxième il y a les montagnes et le pokémon que j'ai fait pas trop trop proprement encore une fois hop on va essayer de voir de plus près peut-être dans l'autre sens je ne sais pas laquelle des mes sources de lumière est la plus puissante voilà où on ne voit pas j'ai coupé peut-être plus à l'intérieur le pokémon pour qu'on ne le voit pas dépasser mais qu'on ait quand même une petite épaisseur et sur le tour j'ai découpé le pokémon juste le pokémon plus précisément et le tour là encore une fois on a le tour devant la carte qui est au même niveau que le pokémon d'ailleurs c'est le cas pour toutes celles que j'ai faites ces deux derniers jours je varie c'est ce que j'ai dit je varie peut-être sur les suivantes mais pour le moment je trouve ça très bien comme ça je vais la poser là hop je vais vous donner un nouveau code et on va passer à la carte suivante alors la carte suivante je ne sais pas si elle va les avoir mis dans l'ordre si si elles sont dans l'ordre c'est Goopix que j'ai fait en 3ème alors sur celle-là il y a une carte en plus il y en a 4 donc il y a le fond toujours où je n'ai rien touché et aussi le fond ne correspond uniquement qu'au ciel on ne voit plus que le ciel de cette carte de fond ensuite il y a une autre carte intermédiaire où il y a les montagnes donc j'ai découpé en fait tout le ciel pour laisser visible que les montagnes et puis il y a encore le Goopix en dessous mais là je pense que vous commencez à voir que ce n'est pas forcément super bien découpé en dessous mais moi je trouve ça plus intéressant de faire que ça comme ça ça évite d'avoir des risques du Pokémon qui dépasse oui donc la deuxième carte il y a les montagnes la troisième carte il y a juste le rocher de devant et Goopix excusez-moi c'était flou ça donc il y a juste le rocher de devant et Goopix et la dernière carte il y a juste Goopix et encore une fois le tour donc sur celle-là je pense que c'est celle on voit mieux la différence entre entre les ciseaux et le cutter parce que toute cette partie-là je l'ai fait au ciseau c'était assez simple à faire par contre ici dès qu'il y avait des choses un peu plus précis j'ai été les faire au cutter et ça se voit beaucoup c'est pas très propre faut que je trouve une méthode pour rendre ça plus propre ça se verra sur la dernière carte que j'ai fait où je suis vraiment pas trop contente du résultat justement mais voilà j'ai pas encore trouvé pour le moment mais c'est pas non plus catastrophique ça rend des choses intéressantes donc voilà pour la troisième je vous redonne un code et la suivante pareil sur celle-là il y a 4 cartes c'est un sac de nœud j'avais déjà dû dire que sac de nœud j'aimais bien ce Pokémon parce que c'est le premier que j'ai eu en Shiny sur Soul Silver donc sur celle-là le fond qu'on ne voit plus que le jaune ici la deuxième carte j'ai mis tout le vert foncé et le Pokémon encore une fois mais de ce qu'on en voit ici c'est juste le vert foncé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé le tour en laissant toutes les feuilles vert foncé et en laissant le Pokémon ensuite la carte suivante j'en ai enlevé un peu plus c'est-à-dire que j'ai ne laissé que le vert clair les feuilles vert clair du bas et le Pokémon et la suivante j'ai tout enlevé sauf le Pokémon donc il reste que le tour et le Pokémon voilà donc là on le voit c'était des choses plus précises donc j'ai fait quand même la majorité au scalpel et même sur les parties que j'ai fait au ciseau comme c'était plus précis c'était pas forcément parfait j'ai fait ce que j'ai pu vous me direz ce que vous en pensez moi je suis pas satisfaite à 100% on va dire que je suis à 90% satisfaite 85 oui 80 mais ouais sur celle-là j'adore ce Pokémon j'aime bien l'effet que ça donne mais il y a quand même des choses qui me plaisent pas trop alors ensuite un nouveau code et la suivante la suivante si je me souviens bien il y a que 3 cartes il y a que 3 cartes sur celle-là et c'est un moustillon j'oublie toujours son nom à lui c'est impressionnant donc sur celle-là au fond il n'y a que le ciel ensuite j'ai mis l'eau et les petites maisons qui m'ont posé un petit peu de problème quand même c'était pas ce qu'il y avait de plus simple les décors comme ça qui sont précis c'est toujours ce qu'il y a de plus dur puis le moustillon qui me semble que j'ai découpé entièrement au ciseau donc on voit les ciseaux c'est pas non plus parfait même si moi je trouve que ça donne moins de résultats un peu un peu sale comme le cutter par moment ici ça par exemple ça a été tout fait au cutter je crois que tout l'ensemble a été fait au cutter sur des petites zones comme ça où il faut juste faire un trou c'est plus pratique le cutter que les ciseaux donc voilà j'ai pas grand chose à dire sur cette carte-là je l'ai fait je ne les ai pas fait le même jour en fait je ne voulais pas recommencer par j'avais fait ces quatre-là d'abord puis ensuite je ne voulais pas recommencer avec une carte trop trop compliquée donc j'ai pris celle-là qui me semblait simple parce qu'il n'y avait que trois plans à faire ce qui était le cas et j'ai un cheveu qui est coincé dedans je viens de voir ça maintenant c'est pas très propre je vais essayer de tirer dessus pour l'enlever au maximum je le ferai hors vidéo parce que là j'y arrive pas ça glisse voilà donc faites attention à vos cheveux si vous avez les cheveux longs donc ça c'est pour le moustillon j'ai pas grand chose je vous passe un code et justement après je me suis lancée dans une carte que je voulais absolument faire mais qui est assez compliqué là par exemple il y a cinq cartes donc c'était vraiment beaucoup plus dur à faire je viens juste de la finir au moment où je dis ça et c'était la Pikachu que je voulais absolument faire oh c'est pas ça que je voulais faire c'était ça hop désolé alors là on voit bien que c'est pas parfait parce que forcément plus il y a de couches plus il y a de détails moins c'est propre donc sur celle là alors que je vous dise pas de bêtises sur le fond on voit le ciel ici alors ici 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 et ici les bâtiments je les ai laissés je me suis jamais amusée à les découper ceux qui étaient vraiment au loin je les ai toujours laissés et le bout de ciel ici et c'est tout pour le fond la deuxième carte j'en ai enlevé un peu plus donc de la deuxième carte il reste ce bâtiment là et le fond des fenêtres tout le fond des fenêtres et je crois que c'est tout la troisième carte il y a ces ces arbres là ce bâtiment derrière avec ces chaises ici la cinquième non je n'étais à combien là j'ai fait un deux trois oui la quatrième carte il y a les petits oiseaux ici les petits passes rouges les clients qui sont juste là et cet arbre là et la cinquième et dernière carte là on a le fond et le pikachu sachant que le pikachu il est sur toutes les cartes du coup et c'était pas super simple avec les parties ici la queue du pikachu sur les cartes en dessous je peux vous dire qu'elle est défoncée elle est souvent la base elle est enlevée voilà donc c'est la dernière carte que j'ai faite j'en suis pas totalement satisfaite on va dire que je suis à à 70% satisfaite de celle là mais l'effet reste quand même assez sympa même si bon bah vous voyez ça elle a souffert parce que c'est assez dur à couper les parties comme ça les parties qui dépassent surtout sur toute l'épaisseur des cartes si on regarde en fait il n'y en a pas toujours en dessous cette main là aussi qui était compliquée j'ai pas pu la faire parfaitement mais globalement ça va j'en suis plutôt satisfaite même si au niveau des détails je pense qu'il y a encore du boulot après cette carte là il m'en reste 3 bon c'est pas suffisant pour faire une carte 3D vu que j'en ai utilisé 5 sur celle là ou alors faudra que j'en fasse une beaucoup plus simple mais justement ce que j'aimais c'est celle là c'est qu'il y a été fourmillée de détails les détails étaient pas simples à faire surtout qu'au début je suis partie un peu bah je savais pas trop ce que je faisais je suis partie je savais pas trop ce que j'allais enlever ce que j'allais laisser la première carte que j'ai fait d'habitude je commence toujours par la deuxième mais en fait là c'est la troisième que j'ai fait en premier parce que j'ai décidé d'aller au dernier moment dans la fin des fenêtres tout ça donc là oui j'ai commencé par le milieu finalement mais voilà j'en suis plutôt satisfaite donc je vais vous laisser là dessus hop en vous montrant le dernier code donc voilà ça c'est les je vais les mettre comme ça les 6 cartes que j'ai fait ces deux derniers jours donc dites moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse si je dois en faire plus si il faut que j'arrête parce que c'est du massacre voilà dites moi ce que vous en pensez et moi je vais vous laisser là dessus au revoir je vais vous laisser là je vais vous laisser là